Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui présentation d'une tablette PC, une tablette équipée de Windows et surtout équipée du lecteur d'écran NVDA. Cette tablette suréquipée s'appelle donc la Webbox Plus. Alors si vous aimez donc les vidéos Hightech, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça se passe ici, et à cliquer sur la petite cloche, ça aide à me soutenir. N'hésitez pas aussi à partager et à liker cette vidéo, et c'est parti pour le déballage de la Webbox Plus, et pour l'instant, place à l'intro ! Voilà donc lorsque vous allez recevoir le package complet de votre Webbox, cette tablette PC sous Windows, vous allez donc avoir le carton qui contient donc la tablette PC, vous aurez donc un clavier Bluetooth ici, qui sera déjà paramétré sur votre Webbox, et vous allez donc avoir différents adaptateurs pour vous connecter à votre Webbox. Alors, on va tout de suite commencer l'upboxing, et on va déballer le Webbox directement de son carton. On est donc sur un carton rectangulaire, assez épais, et assez large en termes de taille. On ouvre. Alors, dès que vous allez ouvrir, vous allez tomber sur un petit carton rectangulaire, qui va normalement renfermer les connectiques. Exact, donc on est sur une connectique de type USB-C, avec une... Donc c'est ce qui va vous servir à recharger votre tablette important. Ensuite, à l'intérieur de ce carton, vous allez trouver un tout petit emplacement, Et là, va se trouver votre tablette dans une housse. On la sort, et voici donc la fameuse Webbox. Cette tablette PC tournant sous Windows 10, avec pas mal de particularités, Pas mal de choses très accessibles, équipées du lecteur d'écran NVDA, équipées des synthèses vocales haute qualité de chez Acapella, suréquipées en termes d'accessibilité. Alors, avec cette Webbox, vous allez avoir différents adaptateurs de connexion de type USB-C, pour connecter différents appareils. Par exemple, ici, un adaptateur de type USB-C vers HDMI. Et ensuite, on aura donc un adaptateur, un hub permettant de pouvoir connecter un câble RJ45, de connecter des cartes micro SD, on va pouvoir rajouter des clés USB, une petite tablette suréquipée, puisque avec la Webbox, vous allez recevoir donc le clavier Bluetooth, qui sera directement connecté sur votre Webbox. Parlons un peu des caractéristiques de cette Webbox. Donc, c'est une tablette très fine. Sur cette Webbox, on a donc une mémoire flash de 128 Go de mémoire interne. On a donc un démarrage très rapide, une extinction très rapide de la tablette, ainsi qu'une navigation très fluide. Comme vous venez de l'entendre, elle est équipée du lecteur NVDA, elle est donc équipée d'un CPU Intel Processor M4100, et ce CPU sera cadencée à 2,2 GHz. On aura donc un GPU Quad-Core Mali 450 MP. A l'intérieur, on va donc retrouver 6 Go de RAM en DDR4. Donc, au niveau de l'OS, comme je vous ai dit en début de vidéo, on est sur un Windows 10. On sera donc sur une tablette équipée de Wi-Fi et de Bluetooth. On aura une extension possible de 128 Go supplémentaire, via un slot SD Card de 128. En mode paysage, on va donc retrouver le bouton de marche-arrêt complètement en haut à gauche de la tablette, plus le bouton de volume. On aura donc une caméra de 12 millions de pixels. Alors, sur le côté gauche, on aura différentes connectiques, on aura un port jack, le port de recharge USB type C, la possibilité de connecter un micro port HDMI vers HDMI. Alors, côté équipement logiciel, On va retrouver dans cette tablette, donc, le pack Office 2016 professionnel avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access. Vous aurez donc l'application Balabolka, une application qui va vous permettre de faire de la retranscription de texte en vocal. TeamViewer sera déjà installé à l'intérieur de votre webbox. Et si vous avez donc un problème, vous allez pouvoir demander une assistance directe. Vous aurez donc l'application Skype directement d'intégrer. En navigateur Internet, vous allez donc avoir Firefox. L'application, le localisateur sera donc complètement intégré. Pas besoin d'aller le télécharger. Comme vous avez vu, donc déjà, en termes de logiciel, cette webbox, cette tablette PC est déjà grandement équipée en accessibilité. VLC sera de la partie. Adobe Acrobat Reader est déjà installé si vous avez des PDF à lire. Vous aurez donc une application du nom de RapidNote, qui est une application de prise de note rapide. Un bloc note. Facile Calc, donc une application de calculatrice accessible aussi via le NVDA. Le clavier qui est donc livré avec votre webbox est un clavier de type AZERTY sans 5 touches sur batterie. Et pour recharger ce clavier, vous aurez donc son câble qui sera lui de type micro USB vers USB A. Il sera donc de coloris noir. Compatible 5 appareils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter ce clavier jusqu'à 5 appareils iPhone, autre tablette, par exemple l'iPad, un Mac, un Windows, enfin tout autre appareil pouvant être connecté en Bluetooth sur ce genre de clavier. Donc avec ce clavier, vous aurez donc une portée de 10 mètres en Bluetooth, comme tous les appareils qui se connectent en Bluetooth. Ce clavier comporte des touches multimédia et des touches de fonction spécifiques. Et bien sûr, il possédera un pavé numérique sur le côté droit du clavier. Attention, dessous le clavier, vous avez un petit adaptateur, un petit hub qui va vous permettre de le connecter sur un PC pour le faire reconnaître en Bluetooth. Donc faites bien attention, sous le clavier, en avant, il y a donc ce petit adaptateur. Alors le prix de cette configuration clavier, tablette, webbox et l'intégralité des connectiques, vous allez donc trouver ce genre de tablette aux alentours des 695 euros. Vous aurez toujours Windows qui vous accompagne dans votre sac à dos. Le webbox est une tablette donc configurée et entièrement accessible à une personne malvoyante ou une personne aveugle dès la sortie de son carton. Alors si vous le désirez, vous allez donc pouvoir faire une demande de prêt gratuit pour tester ce genre de tablette auprès de la société Cessia sans aucun problème. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description. Dans la tablette, vous aurez donc NVDA avec les voix acapella, style Manon, Audrey, Bruno et toutes les langues d'acapella françaises sans aucun problème. Donc 52 voix de haute qualité en 16 langues, équipées de logiciels complètement accessibles et prêts à l'emploi par une personne aveugle ou malvoyante. Alors à l'intérieur ont été installés les Pilots Braille Euro Braille, les Pilots Braille Freedom Scientifique, les Pilots Braille Handitech. Alors sur la webbox, vous allez pouvoir demander une option du nom de Vocabox si vous voulez donc bénéficier de la TNT complète sur cette tablette. Donc visionner des vidéos sur YouTube, avoir accès à l'intégralité des programmes télé, etc. Alors sous la webbox, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un aimant et grâce à cet aimant, on peut voir que la webbox vient s'agripper directement sur notre clavier. On va tout de suite faire un premier démarrage et voir comment ça se passe au niveau de la navigation. C'est parti ! Vous avez sur la tranche du haut du clavier un petit bouton démarrage. Vous l'actionnez vers la droite. Tout de suite, une petite lumière bleue vous dit qu'elle se connecte à la webbox. Écran de verrouillage par défaut de Windows Fenêtre. Écran de verrouillage. Une fois que vous avez allumé votre clavier, automatiquement, il se connecte à votre webbox. Bureau sécurisé. Connexion à Windows Dialogue Webbox. Se connecter bouton par détache. Sur le clavier, on peut apercevoir sur les points importants J et F des petits repères. Sur la touche Entrée, sur la touche Windows, on a des petits repères tactiles qui sont bien appréciables pour les personnes ayant des difficultés au niveau du tactile. Menu. Édition vide. On va aller se connecter Internet. Démarrer bouton. Application en cours. Zone de notification. Périphérique blue. Team viewer bouton. NVDA bouton. Retirer le périphérique. Non connecté. 42% restant bouton. Non connecté. Des connexions sont disponibles bouton. Connexion réseau fenêtre. Liste. GLMON M300-186-GLMON M300 Livebox 46C4 sécurisé. Sécurisé. Sélectionné. Se connecter bouton. Vérification de la configuration réseau nécessaire. Entrée la clé de sécurité réseau édition protégée vide. On va entrer donc la clé de sécurité. Verrouillage numérique activé. Asterisk. 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 On relit. Vérification et connexion. Annuler bouton. Livebox 46C4 connecté. Sécurisé. Sécurisé. Signal sonore. 4 barres sur 4. 1 sur 4. On est maintenant connecté à Internet. On est tranquille. Zoom. Édition vide. Barre détache. On va aller sur YouTube. Internet Explorer. Je vais d'ailleurs vous montrer à partir de YouTube comment utiliser par exemple l'inscription. On va voir comment par exemple liker. Comment on peut mettre un commentaire via NVDA. sur YouTube. C'est parti. F. Firefox. Casse à cocher. Cocher 12 sur 14. Alors on peut se diriger à partir. On peut se diriger à partir d'Internet Explorer. Firefox. A partir de n'importe quel navigateur. Ici on va aller sur Firefox. Modzilla Firefox. Navigator par défaut. Dialogue Firefox. n'est pas votre navigateur par défaut. Voulez-vous le définir en tant que navigateur par défaut. Plus tard bouton. On va dire plus tard. Modzilla Firefox. Navigation barre d'outils. Téléchargement bouton. Nouvel onglet. Principale région recherche et bouton. Sites les plus visités réduirent la... Ouvrir le menu bouton de... Liste de 8 éléments cliquables. Arrobes Amazon lien. Ouvrir le menu contexte. Cliquable YouTube lien. On va aller sur YouTube. YouTube occupé. Lien YouTube. Et donc sur l'accueil de YouTube, je vais donc taper la lettre E pour zone d'édition. Recherche région recherche et liste déroulante réduite autocomplétion éditable. Et ici par exemple, je vais taper... Recherche région. Et on va rechercher par exemple une chaîne au hasard. V I O N espace H H espace E A espace. Vision IT et entrée. Principale région cliquable au filtre de recherche bouton. Bascule non en foncé lien. Alors, normalement, il a dû me trouver la chaîne Vision ITEC. On va taper les touches Insert F7. Liste d'éléments dialogue. Arborescence. Niveau zéro sélection tendance 6 sur 86. Ce qui permet de rassembler l'intégralité des liens. Ce qui permet d'ouvrir une boîte de dialogue et de rassembler l'intégralité des liens. Et de trouver par exemple ici, si je tape V V V Vision ITEC 59,4 K à abonné plus 1225 vidéos. Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'informatique. Et un grand merci à vous pour les 59 400 abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait ultra plaisir. Donc vous avez vu, avec Insert F7, V, j'ai tapé la première lèvre. Et ici, en validant ce lien, on va ouvrir Vision ITEC YouTube documents. Lien sélection tendance. C'est un vidéo que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'informatique. Vision ITEC. Je m'appelle donc Christophe. Voilà donc. Vous n'êtes pas connecté à YouTube. Connectez-vous à YouTube pour cliquer sur j'aime, ajouter un commentaire et vous abonner. Cliquez à bloquer, abritez le point et faire réserveur. Voilà donc, comme vous venez d'entendre, obligatoirement, pour liker, pour partager, pour commenter une vidéo YouTube, il faudra que vous ayez un compte. J'appuie donc sur la touche Entrée pour lancer la vidéo ou l'arrêter. Là, il pose. Cliquez à bloquer, pourquoi cette annonce ? Adidas.fr baroblique impossiblesse noting bouton. Ici, je tabule jusqu'à arriver à ignorer cette annonce. Cliquez à bloquer, ignorer l'annonce bouton. Voilà, et je valide par Entrée. Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne Vision ITEC. J'ai donc créé la chaîne Vision ITEC. Lire K. Je continue à tabuler. Suivante, Shift plus N, bouton. Désactiver le son M, bouton. Potentiomètre 100% volume. Cliquable principale région cliquable. Saut-titre C, paramètre bouton de menu sous menu. Donc ici, je fais simplement la touche Tab. Lecteur réduit, i, mode cinéma, plein écran. Cliquable, cliquez sur j'aime pour cette vidéo, comme 147 autres internautes. Bouton bascule, nous n'enfonçons les liens. En tabulant, vous venez d'entendre, je viens d'arriver sur le bouton. Cliquable, cliquez sur j'aime pour cette vidéo, comme 147 autres internautes. Cliquez sur j'aime, comme 140 personnes qui aiment cette vidéo. Je continue la tabulation. Cliquable, cliquez sur je n'aime pas pour cette vidéo, comme 3 autres internautes. Bouton bascule, nous n'enfonçons les liens. Cliquable, partage et bouton lien. Je continue à tabuler. Voilà donc les amis, une dernière astuce sur YouTube avec NVDA, puisque c'est une demande de beaucoup d'abonnés. Comment mettre un commentaire sous YouTube avec NVDA ? Tout simplement, vous allez ouvrir une vidéo, par exemple, n'importe laquelle. Alors, la petite astuce, lorsque vous avez ouvert votre vidéo, vous allez faire une fois la touche page précédente. Ce qui veut dire que vous allez remonter votre vidéo. Dans ces conditions, vous aurez maintenant accès à la zone d'édition pour poser un commentaire. Et pour ceci, vous allez tout simplement appuyer sur la touche E. Édition ajoutée, un commentaire public. Et ça marche à tous les coups. Liste. Vous ouvrez donc n'importe quelle vidéo, ou la vidéo que vous recherchez. YouTube, Mozilla Firefox. Ce vêtement, je mets ça parce que je voulais vraiment aller au bout de mon bout de mon idée. Je repose. Lire, K. Dès que vous avez ouvert la vidéo, et que vous voulez poser votre petit commentaire, vous faites un petit coup de page précédente. Mon compte Snap, c'est un bordel. Je n'attends que. Et maintenant, vous pouvez faire E. Édition ajoutée, un commentaire public. Et ça marche les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Voilà pour cette petite présentation de la Webbox. Donc, si vous voulez en faire l'acquisition, ou en faire la demande pour un prêt, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, accessible. Voilà donc, merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager comme d'habitude. Ça.